Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des Aftermanagers. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Muselet, je suis dirigeant d'entreprise et je suis coach. Et dans ce podcast, entre deux coachings ou situations managériales, je vais te donner ma vision, mes outils et mes retours d'expérience pour que tu puisses, toi, cadre ou dirigeant, devenir un leader inspirant et efficace tout en maîtrisant une gestion d'équipe axée sur l'humain. Quand on démarre en tant que manager, il y a quelque chose que j'ai pu voir plusieurs fois dans ma carrière. Quelque chose que moi j'ai vécu à l'intervalle régulier, quelque chose que je peux voir dans les coachings, en particulier dans les clients que j'accompagne en coaching. C'est ce sentiment, cette croyance que pour pouvoir avancer et faire avancer les autres, il faut plaire à tout le monde. Le problème, il ne vient pas forcément de toi, mais il vient de notre éducation, il vient de cet aspect à l'école ou en famille. Il fallait plaire à tout le monde, fais plaisir à ta mère, sois bon à l'école, fais plaisir à ton père, il faut que tu fasses tel diplôme, mon fils. Bref, on a plein de croyances qui sont ancrées en nous, dont celles de « il faut faire plaisir aux autres pour réussir ». Et en fait, ce n'est pas le cas en entreprise. Dans l'entreprise, tu n'as pas un lien d'affection ou d'amitié avec ton collaborateur. Non, il y a un lien de subordination qui vient du fait que tu es le manager de ton équipe. Tu as donc des subordonnés qui sont en dessous de toi. Et c'est ce lien de subordination qu'on mélange parfois avec ce lien d'amitié ou ce lien de faire plaisir. Tu ne feras jamais l'unanimité dans ton job. Tu ne feras jamais l'unanimité quelle que soit ton entreprise, quel que soit ton poste, quelles que soient tes décisions. Il y a toujours des moments où dans ton entreprise, tu prendras des décisions qui seront les bonnes et elles seront toujours bonnes. Toutes les décisions que tu prendras seront les bonnes à partir du moment où tu l'as fait avec les éléments que tu as en ta possession et que tu ne prends pas une décision à la va-vite sans aucune donnée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit ce que tu feras dans ton entreprise, même si tu demandes l'avis de 6000 personnes pour savoir quelle est la nouvelle stratégie de l'entreprise, même si tu demandes juste à deux personnes, il y a toujours des gens à qui ça plaira, des gens à qui ça ne plaira pas. Ton job en tant que manager, c'est de développer l'entreprise, de faire en sorte qu'elle soit rentable, de faire en sorte que les gens se plaisent dans l'entreprise aussi. Il y a quand même un facteur QVT, qualité de vie au travail, qui est important et qu'il ne faut pas que tu négliges. Mais ton rôle, c'est ça. Ton rôle, c'est piloter, c'est manager. Ton rôle n'est pas d'être un joyeux dril qui va aller faire plaisir à tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'il faut que tu matures, c'est ce qu'il faut que tu ailles ancrer en toi en te disant « Demain, dans telle réunion, je ne suis pas forcément là pour faire plaisir au directeur si j'annonce qu'on ne gagne pas de l'argent. Donc voilà, il faut que je sois stable. Demain, après-demain, si j'ai un point d'équipe avec mon équipe, il faut aussi que je sache dire les choses. Donc il faut que tu saches et que tu apprennes à dire les choses sans forcément te dire « Il faut que je fasse plaisir. » Dans tes prises de décision, c'est pareil. Il faut que tu saches prendre des décisions qui, parfois, peuvent aller à l'encontre du collectif, parfois à l'encontre du système, parce que tu estimes et que tu estimeras que ce sont les bonnes décisions pour le développement de l'entreprise. Et ça, il faudra que tu ailles l'expliquer. En fait, le tout, pour moi, c'est de savoir et d'aller expliquer aux gens ce que tu as fait, pourquoi tu le fais. Et c'est comme ça que les gens t'aimeront, en fait. C'est comme ça que tu plairas aux gens. Tu leur plairas parce que tu es un manager qui est droit, qui est franc, qui sait où il va, qui sait prendre des décisions et qui est là pour faire avancer l'entreprise et pas uniquement sa carrière de jeune cadre dynamique ou de jeune cadre dirigeant. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et si tu as envie, pour ne pas plaire à tout le monde ou pour plaire à ton équipe, si tu as envie d'utiliser la trame de points hebdo que j'utilise, la trame de points hebdo facile que j'utilise chaque semaine, qui me permet en moins de 15 minutes de préparer toute ma semaine et toute la semaine de mon entreprise et de savoir donner les priorités à mes collaborateurs, rends-toi dans les notes de cet épisode ou va sur fabien.coach.hebdo et tu pourras instantanément récupérer ce que moi j'utilise chaque semaine pour pouvoir faire avancer mes business et mes entreprises. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao !